On va accueillir Barbara Belvizy, juste là. Bonjour Barbara, bonjour à toi. Comment ça va ? Ça va bien, c'est le dernier jour de Vivatech, un peu fatiguée quand même. Un peu fatiguée. D'ailleurs, avant tout, un grand merci d'être là aujourd'hui. Avec grand plaisir. On sait que c'est épuisant, Vivatech. Là, c'est le jour, en plus, il y a le grand public. Tu fais partie des stands les plus visités de Vivatech, on m'a dit. Donc, c'est encore plus fatiguant. Ça se passe bien. Mais c'est chouette, on est très contents parce qu'il va y avoir pas mal d'enfants aussi aujourd'hui. Ça va changer un peu, moins business, plus... Ça fait partie de l'approche aussi éducative qu'on veut avoir, d'avoir les enfants. Il y a la maquette qui se déplie en 3D, il y a l'expérience de VR. Donc, il y a déjà un petit peu de queue. Alors là, on est en train de teaser parce que les gens qui nous regardent ne connaissent pas Interstellar Lab. On les a un petit peu teasés. On leur a expliqué effectivement que souvent, quand on parlait d'Interstellar, technologies... L'espace. L'espace, c'était un peu des technologies très long-termistes avec peu d'applications sur Terre. Et là, justement, et tu vas nous expliquer un petit peu, on a quelque chose d'hyper concret et typique. Tu sais, souvent, on dit la recherche spatiale sert sur Terre. Et justement, on va effectivement te présenter un petit peu au tchat. Donc, tu es la fondatrice et la CEO d'Interstellar Lab. Interstellar Lab, c'est une entreprise qui vise à développer la vie sur Terre dans un premier temps, puis sur la Lune et sur Mars grâce à des biodômes. Tu nous dis, si on se trompe. C'est parfait. Ouais, tu nous dis, si on dit des bêtises. Si tu es un peu l'eau, moi, j'ai besoin de gens. On dit beaucoup de bêtises. Tu es passionné d'intelligence artificielle, d'espace et de biologie. Oui. Tu as peut-être d'autres passions, mais tu es libre d'en parler. Mais celle-là, c'est les principales. C'est pas mal. Et c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Alors, tu nous dis, si on se trompe, sur la bio. À 22 ans, tu as investi dans des entreprises tech dans le monde, des initiatives mondiales pour favoriser l'innovation scientifique et l'entrepreneuriat. À 26 ans, tu fais partie du top 10 des femmes de la tech en France et du top 100 en Europe. Tu étais passée sur le point, c'est ça, non ? Oui, la semaine dernière, le top 100 des inventeurs français. C'est quand même un joli palmarès. C'est pas mal. J'étais très touchée et puis ils m'ont fait une surprise parce qu'ils ne m'ont pas dit qu'ils me mettaient sur la cover du magazine. C'est chouette. Donc, c'est chouette. Tous les copains qui m'envoient des screenshots et qui prennent la photo de le magazine et qui disent « Ah, c'est ma copine ! » Ça, c'est toujours cool. Alors, justement, Interstellar Lab, qui est… Je me permets de te tutoyer. Oui, je préfère aussi. Ok. Tu nous dis. Qui est ton entreprise. Ton objectif, in fine, c'est de recréer les conditions climatiques idéales pour la vie sur Terre et dans l'espace. Et justement, quelles sont les problématiques ? On va peut-être commencer à montrer un petit peu des images. Justement, et ça, c'est la vidéo démo d'Interstellar Lab. On le signale aussi pour que les gens restent, pour donner un peu quand même la dimension du truc. Vous avez déjà signé avec la NASA, le CNES. Donc, c'est du concret, c'est du sérieux. Oui, c'est sérieux. Et tu viens montrer, d'ailleurs, là, c'est le prototype de votre premier produit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Ce qu'on vient montrer, alors, la société est extrêmement bien décrite. Donc, la mission d'Interstellar Lab, c'est effectivement de protéger la vie sur Terre, mais aussi de l'amener dans l'espace. Et donc, en fait, ce qu'on crée, c'est ces capsules, ces biodômes. Donc, des dômes qui sont très facilement déployables dans n'importe quel environnement. Et dans lesquels, on va recréer les conditions idéales pour que les plantes puissent pousser. Et donc, en fait, on utilise ces technologies sur Terre pour faire de l'agriculture de haute précision et extrêmement durable. Donc, comme c'est une bulle fermée, on va recycler l'eau. On va tout recycler à l'intérieur. Donc, ça va consommer beaucoup moins que l'agriculture actuelle. Exactement. C'est parce qu'on est dans la bulle. En fait, la bulle, elle fait totalement abstraction du climat extérieur. On a développé une membrane. Là, on voit à l'image. On a développé une membrane, en fait, qui nous permet d'avoir une très bonne isolation thermique tout en laissant passer la lumière extérieure. Donc, on va jouer, en fait, sur la lumière artificielle et la lumière du soleil. Et vraiment accélérer la croissance des plantes. J'ai lu que ça consommait 90% moins d'eau. 98 même. 98. On ne perd rien. En fait, la bulle est hermétique. Je l'appelle la bulle, mais il y a une coque solide, un peu comme une capsule spatiale. Mais ça simplifie. Mais elle est totalement hermétique. Et donc, en fait, quand l'eau passe dans ce mélange de solutions nutritives et va alimenter les plantes, ensuite, une partie de l'eau reste dans la plante. Mais l'autre partie, la plante respire. Et donc, en fait, il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe de la plante. Cette vapeur d'eau, on la récupère et on la refait passer. On a une petite usine de traitement d'eau qui est à l'intérieur de la coque du biopode. Et on refait passer dans l'usine et ça repart. Donc, on est vraiment sur un circuit fermé. C'est comme une mini station spatiale. Oui, c'est chouette. Et pareil pour les plantes, elles ont besoin, ce qui les fait grandir le plus vite, c'est de l'eau, l'humidité, une bonne température, la lumière et surtout du dioxyde de carbone. Alors, c'est terrible à dire. C'est un peu un tabou. Mais aujourd'hui, la planète n'a jamais été aussi verte parce qu'on a un gros problème. Oui, on a un gros problème. Un gros problème de CO2. Donc, voilà. Aujourd'hui, sur Terre, on est à peu près à 440 ppm. Nous, on peut monter jusqu'à 3000 ppm, ce qui est énorme. Mais en utilisant le CO2 en bio. Donc, en fait, le biopode, il respire du CO2. Donc, il capture le CO2. Les plantes le transforment en oxygène et il souffle de l'oxygène. Donc, c'est assez... C'est non seulement une machine à faire des plantes, mais c'est aussi une machine à transformer le CO2 en oxygène. C'est cool. Donc, on peut imaginer dans un futur plus ou moins lointain, mais avec des entreprises de colonisation de planètes, que ce biodôme servira effectivement à créer de la nourriture pour éventuellement des humains qui y seront. Mais également, de l'air aussi. Enfin, participera à un écosystème beaucoup plus complet. Exactement. Moi, j'ai des questions parce que je n'y connais rien. Mais si, par exemple, j'ai un biodôme dans l'espace où il n'y a pas de gravité, ça fait quoi ? Les plantes, ça pousse dans tous les sens ? Super, bonne question. Et du coup... Et question aussi, parce que pour que des plantes, ça marche, il faut des insectes aussi. Je ne suis pas biologiste, mais je crois savoir qu'il faut des insectes. Comment ils font les insectes quand il n'y a pas de gravité, en fait ? Du coup, en fait, nous, on travaille... Donc, on a deux accords avec la NASA. Un premier, on a gagné un appel d'offres qui était pour un système de production de nourriture. Justement, en microgravité, bon, pas qu'il est censé aussi partir dans le deep space, dans lequel on va faire pousser des plantes, des champignons et des insectes. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, on est en cours de prototypage au Kennedy Space Center. D'accord. Le deuxième contrat qu'on a avec la NASA, qui est effectivement celui de prendre le biopote terrestre et de le lunariser. Donc, c'est un programme sur cinq ans où différents centres de la NASA vont nous accompagner pour vraiment transformer le pote, pour qu'il soit adaptable à la Lune. Et donc, un des sujets... Alors, sur la Lune, il y a un peu de gravité. Donc, le système de... En fait, le système, un des systèmes les plus compliqués, c'est la gestion de l'eau, parce que l'eau se comporte différemment dans un environnement où il y a peu de gravité. Et la problématique de l'eau en microgravité pour les plantes, c'est qu'en fait, par capillarité, l'eau, quand elle va toucher la racine, elle va aller l'entourer et elle va l'englober complètement. D'accord. Et ça, c'est problématique parce que, du coup, ça asphyxie la racine... Qui n'a plus accès à l'oxygène, qui ne peut plus respirer. Donc, les plantes meurent, elles se noient, en fait. Donc, la NASA a travaillé... Enfin, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'ils conduisent des expériences en microgravité. Ça fait 10 ans qu'ils ont vraiment accéléré sur le système d'arrosage de la plante en microgravité, avec plein de différentes technologies qui ont été testées. Et nous, on travaille avec eux là-dessus. Et donc, en fait, la difficulté en microgravité, c'est vraiment la gestion de l'eau pour qu'elle n'aille pas tuer la plante. Et ensuite, comment la plante, elle réagit en microgravité ? C'est fascinant. Elles réagissent toutes différemment, mais si on veut simplifier et généraliser, en gros, la plante, elle n'a plus à lutter contre la gravité. Donc, les tiges qu'on voit pousser sur Terre, qui capturent une énorme énergie de la plante et qui constituent un peu le tronc et le support, en fait, elle alloue moins cette énergie là-dedans et elle va plus l'allouer dans les feuilles et dans les fruits et dans les fleurs. Donc, c'est même mieux. En fait, du coup, elle s'accélère. En fait, comme elle est en état de stress, parce qu'elle n'est pas habituée à ça, c'est fascinant parce qu'elle change très vite son code génétique. Les humains en mettent un peu plus de temps, mais la plante en microgravité vraiment adapte son code génétique extrêmement rapidement. Et du coup, elle va chercher plutôt à essayer de se reproduire, à sauver son espèce, à optimiser. Donc, elle va plutôt faire des grandes feuilles pour accélérer la photosynthèse et elle va chercher à faire des fruits et des fleurs. En plus, les niveaux de CO2 à l'intérieur de la station spatiale sont extrêmement élevés. Et donc, du coup, c'est très favorable pour les plantes qui accélèrent la photosynthèse. Et donc, ce qui se passe aussi, et nous, c'est la première expérience qu'on va faire. Alors, peut-être à la fin de l'année, sinon, ça sera début d'année prochaine, on va envoyer un petit Cubsat, donc une petite structure, dans laquelle on va faire pousser une plante que nous, on fait déjà pousser sur Terre pour l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est une plante qui s'appelle la pervenche de Madagascar. Dans les feuilles, elle développe des alcaloïdes qui sont utilisés pour le traitement contre le cancer. Et du coup, on sait que, donc, on arrive déjà à bien contrôler les conditions dans le biopode sur Terre pour faire en sorte que la plante en produise plus de cette molécule. Mais ce qu'on sait de l'état de l'art, de la recherche scientifique, c'est que cette plante-là, envoyée dans l'espace en microgravité, sous stress, elle va en produire plus. Et donc, notre première expérience, ça va essayer de mesurer de quoi on parle, en fait. De quoi on parle, quelle est la production activée, comment ça se passe. Donc, c'est fascinant parce que, pour le coup, pour revenir aux applications terrestres, des technologies spatiales, là, on est en plein dedans. On envoie des plantes dans l'espace pour, en fait, pouvoir produire des molécules dont on a besoin sur Terre. Et surtout, on étudie l'agriculture spatiale pour arriver à designer des systèmes en circuit fermé qui sont hyper utiles sur notre planète. Il y a des questions de chat aussi. Oui, mais je te laisserai prendre... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Prends-le une question de chat. Il y a une question du chat qui demande quelle est la taille des biopodes ou des biodomes. Les premiers... C'est variable, j'imagine. En fait, oui. On a une première taille Model S. Model S, il fait 11 mètres de long. Ça fait très Tesla, non ? Oui, on a beaucoup de Tesla. Ce que vous verrez à Vivatech, je ne sais pas si on peut m'afficher l'image de Vivatech, c'est la maquette, en fait. C'est la maquette. C'est la maquette. C'est la maquette. Ce n'est pas des petits... Non, 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 non. C'est vraiment la... Ce n'est pas des petits œufs d'Alien. Non, non. C'est quand même beaucoup plus loin que ça. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Non, ça va. La plante. La plante, oui. Voilà. On te voit là à Vivatech. Là, c'est la maquette d'un biodome. La taille, les différentes tailles de biodome... Alors, c'est 11 mètres de long, 6 mètres de large, 5 mètres de haut. Donc, c'est un gros bébé. La coque composite qu'on voit là en blanc, donc là, c'est en version déployée, mais ce qu'on voit en blanc, elle me dépasse en taille. C'est beaucoup plus haut. Voilà. Le petit personnage blanc transparent qu'on voit fait 2 mètres 10. Elle est un petit peu trop grande par rapport à la réalité du biopode. Et donc, voilà. Donc, 11 mètres de long et 6 mètres de large, 5 mètres de haut. C'est la taille S. On travaille ensuite sur une deuxième taille qui sera disponible à partir de 2023, qui est approximativement la taille d'un terrain de tennis. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a fait le choix du gonflable aussi. Parce que c'est très facilement déployable et qu'on peut atteindre des tailles beaucoup plus importantes tout en créant un environnement qu'on peut totalement contrôler. Et on a des formes comme ça en ellipse, puisqu'on est... En fait, pour la circulation de l'air, c'est beaucoup plus intéressant. On est sur du gonflable, donc on ne peut pas faire du carré ou du rectangulaire. Les dômes entièrement ronds, en fait, c'est moins optimisé sur les côtés. Pour nous, on perd, en fait, de l'espace avec une sphère. Donc, pour la croissance, c'est moins intéressant pour nous. Donc, on a ces formes un peu, voilà. On a quelques questions vachement intéressantes dans le chat. Tu veux que j'en prenne une ? J'en prends une, t'en prends une. Vas-y, vas-y, commence. Quelqu'un qui dit, justement, qu'il est étudiant en biologie végétale et qui demande si vous recrutez en ce moment. Oui, on recrute tout le temps. Ah, bah, parfait. Bah, let's go, c'est parti. Comment on peut aller postuler ? Vous écrivez à join at interstellarlab, tout attaché, point earth, E-A-R-T-H. Join at interstellarlab, point earth. Quels sont un petit peu les profils que vous cherchez actuellement ? Alors, de tout. Alors, aujourd'hui, dans la société, donc, on est 30. Quasiment tous à Ivry-sur-Seine. On a des Américains sur le site du Cap Canaveral, mais on est très souvent tous rassemblés à Ivry. Dans l'équipe, on a donc agronomistes, une grosse équipe d'agro. Donc là, on grandit vraiment parce qu'on a six mini-sers qui tournent dans lesquels on fait nos tests. Et là, on vient de prendre 2000 mètres carrés, dont la moitié va être réservée à designer nos nouvelles serres. Donc, on recrute vraiment, vraiment. 2000 mètres carrés, c'est bien. C'est cool, c'est cool. Agro, ingénieur, ingénieur aérospatial, parce qu'on a plein de choses à faire avec la NASA avec le nouveau contrat qu'on vient de signer. Codeur, développeur, parce qu'on fait toute la partie software et système embarqué chez nous. Donc, en système embarqué, on recrute beaucoup aussi. Et toute la partie architecture et design qui est très importante chez nous. Voilà, donc, dans tous les corps de métier, on doit doubler l'équipe d'ici six mois. Donc, il ne faut pas hésiter. Des présentateurs Twitch ? Non, vous ne cherchez pas ? Non, vous ne prenez pas. Ah, ben, si, avec plaisir. Ben, si. Je ne te sens pas obligé. Les community managers. Oui, oui. En plus, c'est moi. Ils sont là le matin avec les blagues débiles. Qui feront, ah, regardez, ça pousse. Tiens, moi, je vais prendre une question du chat aussi que je trouve vraiment passionnante. Il doit rester un minimum de déchets non recyclables. J'imagine que forcément, il y en a un peu. Et de la circulation humaine pour récupérer les légumes. Alors, ça, c'est sur Terre. Comment gérez-vous le problème de la contamination potentielle de la Lune ou Mars ? Article 9 du droit international de l'espace. C'est allé un petit peu loin. Ah, oui, c'est... Mais je trouve la question assez intéressante. C'est vrai qu'aller, d'une certaine façon, mettre des inventions humaines dans d'autres planètes ou dans d'autres satellites, comment ça se passe au niveau du droit, des autorisations ? C'est vrai que c'est des questions assez passionnantes, je trouve. Alors, en fait, nous, dans les dômes, on crée un environnement qui est... Théoriquement, parce qu'après, ça peut toujours se passer différemment, mais qui est libre de tout pathogène. En fait, il y a une légère surpression à l'intérieur du dôme, comme c'est un dôme gonflable. Et donc, le fait qu'on ait cette surpression, et donc 400 pascales au-dessus de la pression atmosphérique, ça nous permet de créer un environnement libre de pathogènes. C'est la même chose sur la Lune. En fait, en ayant ces bulles avec un airlock, donc on a un sas avec deux entrées. Donc, il faut d'abord entrer la première porte. Comme dans les films, quoi. C'est vraiment comme dans les films. Et donc, on rentre, on ouvre le premier sas, ensuite, on clean, en fait, la personne, la porte se referme, on ouvre le deuxième sas. Donc, on essaye au maximum de limiter l'entrée de pathogènes dans la bulle. Après la question de la contamination de la Lune et de Mars, ça, je laisse la NASA et les agences spatiales travailler dessus. De toute façon, les accords Artemis prévoient la construction d'une base durable. Qui dit base durable, dit serre. Parce qu'en fait, on ne va pas faire des allers-retours avec la Terre constamment pour nourrir les hommes. Et ça va faire partie des choses. Alors, moi, je fais partie de ceux qui ne dissocient pas la Terre des autres planètes. C'est-à-dire que, d'un point de vue philosophique, je pense qu'on vient de la même source partout. Il y a eu un événement qui s'appelle le Big Bang. Et donc, en fait, on vient de la même matière. Et il y a énormément d'études qui montrent aujourd'hui qu'en fait, la vie sur Terre est très liée à des formes de vie qu'on pense retrouver sur Mars. Et donc, on a vraiment des preuves de météorites qui sont arrivées de Mars avec des bouts d'eau, des bouts de glace qui sont venus de Mars il y a des millions d'années sur la planète Terre. Donc, il y a des liens entre toutes les planètes. Il n'y a pas de... Donc, en fait, de ramener de la vie, de la Terre sur Mars, Mars nous a déjà envoyé de la vie sur la Terre. C'est évident que... Question de rythme. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec des institutions comme la NASA, le CNES, qui nous ont habitués, on va dire, à des rythmes de développement assez lents, notamment dans la conquête de l'espace, on assiste ces dernières années, on va dire ces dix dernières années, à une vraie accélération, puisque des start-up, même si c'est un peu plus gros que des start-up, mais que ça soit Spacys, etc., amène une mentalité aussi de fabriquer les choses. Et justement, toi qui travailles maintenant avec la NASA et d'autres institutions, est-ce que parfois tu rencontres des frictions entre l'esprit start-up qui est un peu move fast, bon, sans break things, parce que dans l'espace, il ne vaut mieux pas breaker des things, mais le move fast, avec peut-être une rigueur scientifique qui va être testée, 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 et on prend dix ans pour développer quelque chose. Est-ce que parfois c'est difficile, et est-ce que tu sens que ça accélère, justement ? Ça accélère beaucoup. Alors, côté Etats-Unis, en fait, ils sont passés par la collaboration avec SpaceX, la NASA. Donc, ils ont compris qu'en fait, ils avaient tout intérêt à faire des partenariats avec des start-up qui sont justement dans des modèles itératifs extrêmement rapides, très flexibles, et vraiment dans ces modèles un peu d'itération, go, 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 on y va, on teste et on avance. Donc, côté Etats-Unis, avec la NASA, ça va extrêmement vite. Et puis, on sent qu'ils sont passés par l'école SpaceX. On a pas mal d'anciens de SpaceX qui sont chez nous aussi. On les adore, on va très souvent les voir. Ils sont très au fait de ce qu'on développe. Donc, côté Etats-Unis, ça se passe très bien, c'est très rapide. Côté France, c'est différent. Le CNES a pas eu l'habitude de collaborer avec beaucoup de start-up. Par contre, la vérité, c'est que depuis l'arrivée de Philippe Baptiste à la tête du CNES, ça a vraiment changé. Donc, moi, j'ai vu la différence. C'est vrai, on est passé du jour à la nuit. C'est quoi ? C'est que le CNES était... Le mot est un peu violent, mais vieillissant d'une certaine façon ? Oui, et pas ouvert sur la collaboration start-up. Et donc, aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait intégrer dans la stratégie de développement, en fait, la collaboration avec des jeunes sociétés qui ont ces modèles itératifs très rapides. Donc, SpaceX et vous, et d'autres boîtes. Et d'autres. Et donc, du coup, le CNES s'en inspire. Alors, après, ils n'ont pas encore les moyens de la NASA. Ils ont la volonté d'y aller. C'est déjà un premier pas. Il y a plusieurs structures d'incubation, d'accélération qui ont été lancées par le CNES. Ils ont maintenant des programmes de collaboration avec les start-up, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, voilà, maintenant, il faut plus de budget aussi parce que c'est bien l'intention, mais sans les moyens, voilà, rien ne peut se passer. En tout cas, nous, on voit là, on dirait que le sujet passionne le chat. Il y a énormément de questions. Moi, j'ai quand même une dernière question avant de te libérer parce qu'on sait que tu es attendu. Tu es attendu après, donc on ne va pas te... Dernière question, c'est une question plus terre-à-terre, sans mauvais jeu de mots, mais effectivement, qui nous projette justement un petit peu dans le futur, mais aussi dans le présent. tu es, hélas, une des rares femmes CEO, fondatrice dans une start-up française. Est-ce que tu sens quand même des ventes, changements ? Est-ce que tu sens que les choses changent ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? C'est vrai que les statistiques ne sont pas très positives en ce moment sur l'évolution de la place des femmes dans le numérique. Quel est ton avis là-dessus ? À mon avis, c'est qu'on n'est pas très nombreuses. En fait, la réalité, malgré tout ce qui a été essayé d'être fait, moi, je trouve qu'il y a toujours un peu de misogynie. Dans le milieu spatial, justement, est-ce que c'est encore... Dans le milieu spatial, il y a énormément de scientifiques passionnés qui sont d'une gentillesse incroyable. Oui, ça leur passe au-dessus. Et donc, ça leur passe complètement au-dessus. Ils n'en ont rien à faire. Hommes, femmes... Mais au niveau du financement, peut-être ? Au niveau du financement, alors au niveau du financement, nous, on a fait rentrer beaucoup de fonds qui ont été montés par des femmes. Et ça, c'est vraiment top. Ça, c'est bien. C'est vraiment top. Des fonds... On a un super fonds allemand qui s'appelle OXO, monté par deux femmes brillantes, deux PhD jeunes et hyper dynamiques. Et ça, c'est vachement bien. Il faut de plus en... Moi, je pense qu'il faut des fonds avec des femmes à la tête. En fait, l'argent, quoi. Oui, il faut le... C'est l'argent. Et c'est vrai que quand il y a des structures d'investissement où c'est quasiment... Donc, c'est que des mecs... En fait, il y a une sensibilité qui est moins forte. Oui, oui, bien sûr. Et donc, malheureusement, ça a changé, mais il y a un plateau, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent aussi, nous. C'est un peu un plateau. Donc, bon, nous, on essaye... Moi, j'adore les initiatives comme Sista, les femmes du numérique. Il faut pousser les jeunes. Il faut essayer d'inspirer les jeunes, celles qui sont au lycée, celles qui sont en école, de leur donner la motivation et le courage de devenir entrepreneur derrière et de montrer que c'est possible. Je suis assez confiante sur les générations futures. Je pense que ça ira mieux aussi. On espère en tout cas que dans le futur, on n'aura plus à poser ce genre de questions. Oui, c'est dingue. C'est hallucinant quand même. C'est ça le but, en fait. C'est qu'on n'en parle plus. Oui, on est d'accord. Voilà, on va dire que c'est le vrai but. En tout cas, un grand... Merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment, allez voir le stand d'Interstellar Lab. C'est passionnant. C'est super passionnant. C'est passionnante. Merci beaucoup. On aimerait te garder toute la journée avec nous. On a plein de questions à poser. Mais tu as d'autres obligations. Et si jamais, effectivement, tu veux enfermer deux présentateurs de Twitch dans un biodome pendant un mois et on ne mange que des légumes avec des insectes... Ça serait un stream de fou. Ça serait dingue. En réalité, les gars, on va vraiment le faire au mois de septembre. Je vous allez venir à Ivry. Je vais vous mettre dans le pod et on va être... Oui, mais moi, je suis un peu un viandard. Il me faudra un coin barbecue. Oui, mais on fera le barbecue à côté. D'accord, je pourrais mettre une vache avec... Moi, VG, je me démerde. Ça ira. Je peux manger. Non, mais en vrai, je peux me démerde. Non, en vrai, ça serait une super idée d'émission. On va le faire, on va le faire. On se fait ça, c'est super. Un grand merci à toi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?